Et salut à toutes et à toutes gens d'Eternet, j'espère que vous avez tous malgré tout le monde de personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis on va faire pour la première fois de l'histoire de cette chaîne YouTube des dragons. Et non je rigole les amis, c'est la première fois qu'on va faire des dragons sur ce profil en fait. Donc pour faire les dragons on va avoir besoin de quelques trucs. Donc comme vous pouvez voir en ce moment on a seulement le pet qu'on a, c'est un griffin et un monkey et un underman. Donc le underman certes il booste les dégâts mais pas assez à mon goût et aussi on a un aspect de dragon, une full strong mais c'est pas suffisant les amis. Ça nous prend quelque chose qui va faire encore plus de dégâts. Donc j'ai décidé qu'on allait faire des dragons, essayer d'obtenir des supérieurs mais avant qu'on fasse des dragons les amis je vais essayer de crafter un loup. Donc en craftant le pet de loup si on regarde juste ici on va gagner de l'XP de combat en plus donc monter notre combat skill et débloquer plus de trucs. Donc qu'on l'ait légendaire ou épique ça fait du profit, on va le garder. Vous êtes prêts? 3, 2, 1! Épique, nice, nice. Au moins on a un pet qui est quand même mieux que bleu quoi. Donc ça c'est cool. Maintenant on a quand même pas mal de thunes depuis tout le temps que je récupère les minions et ça fait longtemps que vous avez sûrement réalisé mais je ne fais plus trop de vidéos ici. Donc on a sûrement des cités project, oui donc on a notre minion slot qui est terminé et on a quoi aussi qu'on peut faire maintenant? On peut améliorer, vas-y on va prendre un 10 000 de coins à chaque fois qu'on se connecte. Ça ça me semble bon. Et on peut poser un nouveau minion maintenant. Donc on va acheter un nouveau slot, un nouveau super compacteur. Mais avant on va regarder combien de monnaie on a. On a 9 millions ici et 28 millions ici les amis. Ça presti, on est riche mes mon kiki. Donc on va acheter un super compacteur. Et un super lava bouquet. Et voilà. Oh, oh, je crois. Un super lava bouquet. Quoi? Un super lava bouquet. Parfait. Ensuite mes amis on va faire quelques dragons. Donc combien de dragons qu'on pourrait faire? On va faire 8. On va faire 4. Je rigole les gars. On va faire 2 dragons et on va mettre 4 oeils à chaque fois. Parce qu'avec les 4 oeils on a une chance d'avoir le under dragon pet. Maintenant, est-ce qu'avec l'argent qu'il nous reste, il nous reste combien d'argent? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Peut-être des pièces de supérieur pour nous améliorer notre nombre de dégâts. Peut-être un arc dragon hauteur. On va regarder pour un runan beau avec dragon hauteur déjà. Runan, je crois que ça prend 2. Non, c'est 1N ou 2? Ça prenait 1N. Qu'est-ce que je suis dédié? Runan. Ensuite on va se trouver des gens pour... Runan. C'est quoi le problème? Ah, c'est Runan. Putain, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Donc l'OS. Donc on va essayer de voir dans les bins pour un qui a peut-être dragon hauteur. On va aller plus ici. Est-ce qu'il y a dragon hauteur quelque part qu'on pourrait se procurer mes chers collègues? Dragon hauteur 3 ici pour 4 millions. Dragon hauteur 3, dragon hauteur 3, dragon hauteur 3. Est-ce que ça vaut la peine d'investir pour dragon hauteur 3? Il y en a un à 3 millions. On va prendre celui-là. Pour 3 millions. 3 millions. C'est quoi son pseudo? Dead Walker 7. On va prendre cet arc-là. Donc on va prendre cet arc-là pour commencer. On va prendre la 11 millions, voilà. Et on va voir, mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi upgrader d'avoir une pièce supérieure. Donc j'avais dit que c'était Dead Walker 7. Et il vend quoi d'autre? Ok, on s'en fout. Nous on veut ça. On va prendre son arc à 3 millions, voilà. Donc on a au moins un dragon hauteur 3 sur notre arc qui n'est pas si mal. On pourra maintenant en mettre en vente notre propre arc à nous. Donc on va le mettre une heure en auction, voilà. Créer d'auction. On va voir comment il va se terminer plus tard. Le papier que j'ai parié là tout à l'heure. Ok, donc maintenant, les pièces supérieures. On veut du supérieur. Supérieur. Parfait. On va regarder ça. Donc on va mettre en légendaire. Et on va regarder. Donc les bottes, c'est à 7.3. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré. Les bottes étaient à 5 millions quelques la dernière fois quand j'avais regardé pour mon truc d'HDV. Donc déjà, en ce moment, on avait fait déjà un peu de profit. Donc pour les bottes, sinon le casque 8.8 millions. Il y a un casque ici qui est full potato pour 9 millions. Avec wisdom aussi. Ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas tant. En fait, je pense qu'on va faire les deux dragons, les gars. Avec notre Dragon Hunter 3. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme loot. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Si on tombe sur un supérieur, peut-être qu'on aura une pièce. On aura peut-être quelque chose de bien. Il nous reste quand même 20... Presque 30 millions, les gars. Donc je ne vois pas pourquoi on parierait dessus. En plus, notre arc, il est déjà à 500 000. Donc quand même pas si mal. Il est à 500 000. Il est full enchant, il est rapide. Donc ça, c'est cool. OK. Rapide aussi sur celui-là. Avec une wake rune. Donc on va aller faire un dragon. Et on va avant choisir le minion qu'on veut poser. Donc qu'est-ce qu'on veut poser comme minion en premier ici ? Je crois qu'on va reposer l'obsidienne minion vu que ça fait pas mal de thunes en vrai. On veut un minion qui fait qu'il génère quand même de l'argent. Je crois qu'on va générer... On va prendre ça. On va prendre l'obsidienne. On va prendre l'obsidienne. On va le mettre ici. On va mettre super compacteur et ça. Et un diamond spreading. Est-ce qu'on a encore des diamond spreading ? Je crois pas qu'on a des diamond spreading. Non. On n'a plus de diamond spreading. C'est un petit peu embêtant tout ça. Ok. Bon. Je vais trouver un parti les gars pour faire des dragons. Et je vous réponds. Ok. J'ai assemblé l'escouade. Nous sommes prêts. Escouade. Vous êtes prêts ? P-Warp. Escouade. J'ai bien sûr demandé à Almaskittenkid qui me donne des trucs. Il n'est pas à l'autre sur notre serveur. Comment ça se fait qu'il n'est pas à l'autre sur notre serveur lui là ? Voilà. Ok les gars. Vous êtes prêts ? J'ai quatre œils. En espérant que le dragon ne se fasse pas one shot par des gars qui ne sont pas très sympas. Qui one shot les dragons. Et j'espère qu'on tombe sur un supérieur aussi. Ok. On va pouvoir faire ça. On va juste bloquer ça. 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 Et on essaie de faire le plus de dégâts qu'on peut les gars. Je vous dis. Ça ne sera pas le truc le plus beau que vous arrivez de votre vie. Il manque un œil mec. Mathieu. Il manque un œil. Tu avais dit deux. Il manque un œil Mathieu. Hop. Voilà. J'espère que j'ai assez de flèches au moins. Oui. C'est bon. Un all dragon. Non. Tout sauf ça. Ça prestille. Bon le dragon maintenant c'est plus comme c'était avant les gars. Il va se faire quand même assez rapidement même si ça soit un haul je crois. On va voir combien de dragons on peut faire. Allez s'il vous plaît monsieur le jeu. Soyez de type très aimable. Donnez-moi un petit dragon. Un dragon pet s'il vous plaît. Ou un aspect comme le dragon je ne dis pas non. Ah mais malgré qu'on ne sera pas en profit. On s'en fout. Les œils de toute façon c'est 600 000. Il est la unité. Nous on n'a pas le mana pour y aller là-bas les gars. Donc nous on va y aller à la pioche comme à l'arc plutôt. Allez mes copains s'il vous plaît. Combien de dégâts vous croyez qu'on va faire ? Ah ! J'étais en train de bouffer mon sandwich en train de... On est l'aspect au dragon ! Wouhou ! J'étais en train en plein de bouffer mon sandwich vu que c'était super long en fait. Yes ! Bon on a un aspect au dragon au moins. C'est pas si mal. Vas-y on repose ou pas ? Est-ce que Mathieu... Et c'est reparti ! Notre deuxième dragon à vie ? Notre deuxième dragon à vie ! Un young ! Pas si mal. Là j'aimerais bien avoir une pièce ou l'ender dragon. Parce que bon l'aspect que... Ben l'aspect que ça fait du profit. Ben on perd moins de thunes mais une pièce ça serait cool parce que... On pourrait commencer à se faire un stuff young. Je sais pas je pense que celui-là il t'emmine pas beaucoup. Le dernier dragon a fait quand même 1.8 millions. On va voir lui comment on va faire. Je pense pas qu'on va faire beaucoup. Il y a un gars avec un casque de grid là. Ouais on va rien faire les gars. Rien du tout même. On a eu un dragon horn. Attends c'est quoi ? Ouais dragon scale. C'est quoi ça ? C'est bon ou pas ? Spike. Euh c'est bon ou pas les gars. On a même pas eu de pièce en fait. Dragon scale ça vaut combien ? On va aller voir à l'âge des nés. Mais je crois que ça doit rien valoir en fait. Je suis pas sûr. Mais I don't think it's worth anything guys. Euh spike. C'est quoi ? Ah c'est scale. Scale. Dragon scale. Ça vaut rien. Dragon scale. Il n'y en a aucune à l'HGV. Ah non c'est qu'on était dans un truc légendaire. Oups. Euh 600 000. Oh non. Et ça met quoi ? C'est quoi ça fait ça comme truc. Ça donne spike sur ton armure. Ah qui est pas si mal en vrai spike. Euh... Les gars. On va le vendre. On va le mettre à l'action pour une heure. Et on va mettre aussi notre aspect of the dragon à l'action pour une heure. Ah merde on n'a pas assez dessus. Attends je vais aller vendre les fragments qu'on a eus. Euh... Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Et ici. Voilà. Parfait. Bon on a plein d'oeil de rhum dans que Almas m'avait donné au cas que je meurs. Mais on n'est pas mort finalement. Bon c'était pas si bien comme deux premiers dragons. Je dois vous avouer les gars. J'ai vu mieux. Donc on va mettre ça à l'HDV. On va maintenant attendre que nos trucs se vendent. Mais avant je pense qu'on va pouvoir acheter des potatoes. Vu que les potatoes en ce moment avec les farming contest. Les potatoes euh... Bon on n'a pas parlé à Jacob. On n'a pas encore accès. Sur ce compte là. Mais avec les potatoes comptaient. Je crois que les potatoes sont descendues très basse. C'est 40 000 l'unité à la place de 100 000. Donc je pense qu'on pourra full potato booker notre armure en fait. Euh... Donc je pense qu'on va faire ça. Ok je vous reprends. Ok les gars. J'ai pris la thune qu'il faut. Donc on a déjà un potato book sur ce plastron-ci. Donc ça veut dire que ça nous en prend 39 au total. Et euh... 50 avec notre... 49 avec notre... Notre truc là ici. Et je crois qu'on n'a rien d'autre besoin de potato booker. En vrai. Juste notre arc et ça. Donc on en va en apprendre 49. Et on va les crafter nous-mêmes. Donc euh... On va faire une... Order. C'est 2.1. Et si on crée une order. Create a buy order. On en a besoin de 49. Euh... Ça va nous coûter 1.8. Donc je pense qu'on va prendre ça. La première avec plus 1. Donc on va attendre que l'offre soit terminée. Et je vous reprends pour qu'on puisse crafter nos potato books. Et devenir millionnaire. Ok. Ok. Il y en a 15 qui sont prêts. Mais les offres, ça ne va pas très vite. Donc je pense qu'on va annuler. Et on va refaire une offre. Create a buy order. Ouais. Buy order. Et là, on en a besoin de... Oh mon dieu, je ne sais pas faire des mat 49, moins 15. Ça veut faire... Je ne sais pas. On va prendre 32 pour commencer. C'est mat stop order. On va faire ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Et je vous reprends. Ok. Je regarde vite fait. Ça part quand même assez chère. Comme on peut voir. La moins chère, elle est à 9 millions. Et elle n'est pas très bien enchante. Enfin, bien enchante. Voilà quoi. Il y en a juste à côté à 10 millions ici qui est mieux. Donc je ne sais pas vraiment. Elle est à 10 millions, 600 milles. Et la Critical 6 et Underseer 6. Donc 10 millions. Est-ce que ça vaudrait plus la peine d'acheter la Warped Stone ? Donc Warped Stone. Comme ça. Donc à 4 millions. Et la mettre nous-mêmes. Le problème, c'est que je ne sais pas combien ça coûte pour l'appliquer à l'épée. Mais je crois qu'on peut le savoir assez facilement. Je reviens. Je vais regarder sur le wiki du site. Il y a un site pour le savoir. C'est exactement ce que je cherchais. Donc, The Warped Reforged qu'on peut appliquer à la Spectre of the End. Elle a des meilleures stats qu'une 50 millions Midas Swords avec aucun reforge. La OTD a 265 de damage et de strength. 265 de strength. Pendant que la Midas, elle a 270 et 120 de damage. Et 120 de strength. Ok. Donc, je ne sais pas si ça ne me répond pas à ma question. Moi, je veux savoir combien ça coûte. Donc, ça coûte 5 millions. Donc, 5 millions plus la stone, plus l'épée, plus le livre. À 10 millions, je crois que ça serait mieux de l'acheter à 10 millions, je crois. Non? Vous en pensez quoi? Mes chers collègues, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut avoir complété, est-ce qu'il faut être un certain nombre de niveaux? 26. Ça, c'est chaud. Je ne sais pas si je suis 26. Ok. Ça, il ne faudrait pas la récambuler. Ça ne sert à rien de récambuler. Ça dit ici que ça fait la même. Ok. Ok, donc. Ouais. Après réflexion, les gars, je crois qu'on va prendre celle-là. Parce que l'Underslayer 6, ça coûte 1,5 millions à acheter dans l'end. Au shop de l'end. Et le critical ici, c'est à peu près 500, 600 milles. Donc, pour un petit peu plus... Ok, moins que celle-là. Mais au moins, elle a des bonnes enchantes. Ici. Elle a tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Sinon, il y en a peut-être à 11 millions. Non. Tu vois, même à 11 millions. Il y a celle-là à 12 millions. Avec pas mal d'en... Oh, attends. Elle peut être intéressante, elle. UltimateWise 4 à 12 millions. Attendez, attendez. C'est peut-être. UltimateWise 4 à 11,5. UltimateWise 4, c'est intéressant parce que ça nous enlève le... Du mana quand on l'utilise. Donc, attendez. Entre celle-là et celle-là à 12 millions. Ça peut être intéressant. Lethality. Ah, ben les couilles. Ça coûte 500 milles. Looting, look. Thunderloose, pas très intéressant. Mais le Ultimate4 à 12 millions. Avec Full Patate au Bouc. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on va prendre celle-là à 12 millions. Vas-y. On va faire un gros achat. Le premier gros achat de cette chaîne. Ben, de cette chaîne. De cette... De cette aventure. Voilà. On va faire ça. Vous êtes prêts ? Donc, elle était où ? Juste ici. Ah, par exemple, c'est assez chaud. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Ultimate5 pour 2.8. Et lui, c'était quoi ? 12. Pour 800 milles de plus, on a Full. Mais pas les autres en chante qui va avec. Ah. 12.5. On a quoi ? Ultimate4 S4. Critical, pas d'Underslayer. Je pense qu'on va retourner à celle-là. Attends, elle était où ? Ben, elle s'est fait acheter. Elle s'est fait acheter. Donc, on va prendre celle-là, 12 millions. Nice. Voilà. On l'a acheté. On voit pas à cause de mes effets et tout. Mais, en gros, voilà, on l'a acheté, quoi. OK. Parfait. Donc, on prend ça. Et ça. Et on met ça là. Et maintenant, on a juste à vendre notre Aspect of the Dragon. Donc, encore une fois, on doit vendre notre Aspect of the Dragon. On va la mettre à l'HTV pour une heure. Legendary Aspect of the Dragon. On va aussi mettre notre Aspect of the Dragon. Le truc penchant, ça. Voilà, comme ça. En espérant qu'on peut se refaire un peu de tune en vendant tout ça. Mais, vraiment, c'est vraiment stylé, ça. OK. Let's go. On nous reste donc 6 millions. Il nous reste à peu près 15 millions. Mais, ça va, en vendant les millions et tout ça, ça va vite quand même. Donc, je suis pas très inquiet pour ça. Donc, super, les gars. Bon. Ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. C'était les coins. Ciao, ciao. Ciao.